What's up tout le monde c'est Christian aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et donc aujourd'hui on va parler à propos du jeu GTA 6 juste avant je tenais vraiment de vous informer que déjà cette vidéo sera automatiquement envoyée à Rockstar avec peut-être des idées qui peuvent apparaître mais surtout on va dire là ce sujet va être super intéressant parce que je pense que ça peut vraiment donner on va dire bah ça peut donner vraiment espoir et que ce sujet que je vais aborder il peut arriver en fait et bien finalement dans ce futur jeu juste avant j'ai pu avoir cette chance là de pouvoir parler à un autre youtubeur qui commence à se faire connaître aussi et qui fait des vidéos GTA 5 j'ai doté fan avec lui hier et puis on a parlé en fait de GTA 6 et puis on a parlé de certaines choses surtout une chose principale les gens c'est que en fait on me pose souvent la question dans la barre des commentaires en disant oui mais voilà tu fais une vidéo sur GTA 6 alors que GTA 5 n'est même pas sorti encore sur la plateforme PC excusez moi du terme mais bon c'est vrai que c'est un peu saoulant de voir ce genre de commentaire parce que quelque part faut réfléchir un peu alors bon peut-être tout le monde n'a pas fait un peu de marketing tout le monde n'a pas fait voilà mais c'est vrai que poser ce genre de de poster ce genre de commentaire c'est vachement c'est vachement pénible de ma part parce que comment vous dire en fait tout est fait de façon pour but commercial forcément bon Rockstar c'est vrai que quelque part c'est une très belle entreprise je vais juste essayer de parler rapidement avant d'aborder le thème c'est juste voilà c'est une très belle entreprise parce que par contre elle écoute son public pas comme toutes les entreprises et ce qu'il faut savoir c'est que Rockstar ici en fait lorsqu'ils ont sorti le jeu GTA 5 ils étaient déjà ils ont déjà eu des idées en fait pour le futur jeu c'est tout à fait normal c'est pour des raisons voilà c'est du commerce c'est tout ce qui va être marketing c'est à dire que ils ont conçu développer ce jeu là et tout simplement ils savaient très bien par la suite qu'est-ce qu'ils vont proposer dans le futur jeu hein c'est on va pas faire un jeu comme ça et puis dire bah si on sait très bien qu'il va marcher mais on sait pas quel sera le futur jeu enfin celui qui va suivre en gros GTA 6 en gros on fait GTA 5 on sait que ça va super bien marcher ce qui est le cas mais par contre on s'est jamais posé la question c'est comme si le salarié allait demander oui par contre il demandait donc au patron de Rockstar il disait oui par contre on fait quoi pour GTA 6 et puis le patron il répond je sais pas j'ai pas réfléchi je sais pas non quand même les gens réfléchissaient un peu ils savent très bien voilà ils se sont fixés des objectifs c'est à dire on va mettre ça dans GTA 5 dans GTA 6 on pense qu'on va mettre ça bon d'abord on va développer GTA 5 et si ça marche très bien et tout on va continuer la série mais forcément on va la continuer avec des autres idées qui vont suivre un peu normalement GTA 5 deuxième petite chose aussi pour vous montrer comme quoi c'est vraiment fait exprès et pour des raisons de marketing il est dit c'est à dire en fait que c'est vrai que ça a été dit par pas mal de personnes comme quoi c'était fait exprès la première vue vous savez cette fameuse première vue qu'on retrouve sur un next gen c'est fait exprès les gens que ce soit sur next gen la première vue c'est à dire que la première vue on aurait pu l'incruster sur old gen mais ça a été fait exprès sur la next gen normal pour tout simplement que les personnes achètent sur PS4, Xbox One et dans l'avenir sur PC voilà donc je tenais vraiment à vous préciser ça que il n'y a que pour l'instant voilà c'est que du marketing c'est que du commerce voilà c'est que ça en fait qui est rentré et on sait très bien que GTA 6 est en cours de développement ça a été confirmé par des personnes pour l'instant qui ont travaillé pour GTA 5 mais on ne sait pas si c'est vrai encore parce que c'est pas officialisé mais on sait que Rockstar ont répondu à certaines questions en disant comme quoi il sera probablement sûr qu'on va avoir un futur GTA avec peut-être un protagoniste mais ça ça va voir dans l'avenir aujourd'hui on va donc parler en fait voilà c'était vraiment une petite parenthèse mais vraiment pour vous dire parce que j'étais au TFN avec lui et tout j'y ai pensé je me suis dit voilà fallait que je vous le dise parce que c'est quand même important on va parler donc de GTA 6 à propos on va dire dans un autre dans un autre endroit un peu voilà climatique ça va être complètement un changement on a on a pu voir un peu c'est vrai qu'essentiellement la série GTA c'était plus en ville ou alors on a un peu des coins un peu avec voilà avec de l'eau c'est un peu de l'océan et tout on peut même plonger on peut faire de super belles choses on a pas mal d'activités on a un petit coin par exemple là dans pas San Andreas mais dans Los Santos exactement on a un coin désertique donc c'est super cool mais un abonné à moi m'a posé la question Christo qu'est-ce que t'en penses si dans ce futur GTA on pourra faire du ski ou des activités en fait alors déjà la première question qu'il faut se poser c'est est-ce que tout simplement on va avoir ces possibilités là d'avoir déjà une gigantesque map parce que s'il y a de la neige il faut savoir que ça va être une énorme map parce que le futur GTA ne sera pas rempli que de la neige c'est pas possible ce futur GTA il sera et à mon avis il sera donc rempli donc du enfin ça sera une énorme map mais qui sera composé de plein de petites choses c'est à dire un endroit très forestier en gros un endroit avec pas mal d'arbres et tout où on se retrouve vraiment un peu comme si on rentre dedans on a l'impression d'immerger en fait finalement dans un endroit un peu un peu tropical ou alors carrément par exemple aller à un autre endroit où c'est un peu désertique aller à un autre endroit où c'est un peu peut-être neigeux et éventuellement vu que ça serait ça peut être neigeux c'est à dire avec des montagnes tout ça avec de la neige des trucs comme ça voilà il peut même neiger ça ça peut être vachement cool moi ce que je pense vraiment c'est que par exemple si on a un peu ces choses là on peut avoir des activités dans chaque endroit différent par exemple dans le coin forestier on peut avoir par exemple de la chasse dans le coin par exemple désertique on peut avoir des activités mais surtout là on parle vraiment de l'endroit où on va dire il va y avoir de la neige ou des trucs comme ça ce qui est possible mais bon après ça va prendre bien sûr par les pincettes mais il est tout à fait possible et par exemple on retrouve des activités par exemple du snowboard ou faire du ski ou faire d'autres choses par exemple de la luche pour rigoler avec bien sûr comme on a retrouvé un peu dans ce DLC Noël dans GTA 5 donc pour l'année 2014 avec on pouvait se lancer par exemple des boules de neige des trucs assez assez drôle et vraiment ça donnait un peu plus de plaisir d'y jouer parce que vraiment on a un peu voilà on a de la nouveauté et en fait on n'a pas vraiment vu encore un GTA où on avait réellement de la neige ce que je veux dire c'est depuis GTA 4 où pour moi c'est vraiment à partir de ces jeux là où on a vraiment une claque graphique je parle bien d'une claque graphique pas d'une ouverture vraiment parce que San Andreas pour moi comment vous dire San Andreas c'est vraiment là où tu peux quasiment tout faire maintenant qu'on retrouve dans GTA 5 on se dit bah on peut pas tout faire quoi dans San Andreas je crois qu'on pouvait faire même du basket enfin tu vois le délire et que maintenant c'est un peu mort par exemple il y a aussi le bowling ou des petites activités comme ça qu'on retrouve pas et qu'on aimerait retrouver dans ce futur GTA mais vraiment moi je vous pose la question est-ce que vous pensez que ça peut être une belle chose le fait d'incruster en fait sur une gigantesque map et bien plein de petites localisations géographiques qui seront différentes l'une de l'autre par exemple on a un coin c'est vrai que ça peut paraître bizarre sur une seule map d'avoir un coin désertique d'avoir un coin neigeux d'avoir un coin tropical ça peut paraître vachement bizarre non peut-être qu'ils vont faire en sorte d'arranger les choses parce que ça ça peut être une énorme nouveauté et je vous rappelle que ça peut être très vendable pour Rockstar la nouveauté c'est très vendable comme la première vue comme autre chose et ça ça me fait penser un peu à Far Cry Far Cry moi j'ai pu tester enfin j'ai pu jouer à Far Cry 2 Far Cry 3 aussi et là par exemple Far Cry 4 on a un peu par exemple on peut voir les collines avec de la neige et tout et c'est vrai que ça c'est sublime on le voit rarement dans des jeux et je me suis dit que ça peut être en fait que l'abonné qui m'a envoyé ce message là ou le follower et bien je trouve que c'est super intéressant ce qu'il m'a envoyé voilà merci pour tous les gens merci de me dire vraiment tout ce que vous en pensez tout ça dans un bar des commentaires j'ai un peu parlé je suis un peu désolé parce qu'en fait fallait que je vous parle un peu de pas mal de gens qui me posent des questions mais tu sais pas pourquoi en fait tu sais pas quoi leur dire parce que quelque part la réponse elle est claire on peut pas se dire que là maintenant ils sont pas en cours de développement en plus ils ont répondu à pas mal de questions à des journalistes et tout en disant comme quoi en fait limite ils sont en train de travailler dessus et ils nous laissent un petit peu des indices avec des sujets à laquelle voilà je vais quand même parler parce que c'est assez intéressant surtout un sujet à laquelle ils ont répondu Rockstar et c'est super intéressant voilà merci encore pour tous les gens merci de mettre un petit j'aimais la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page sur le personnel après vous faites comme vous voulez et je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out on me voit pas trop bien là ah c'est assez obs bizarre bon 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 Sous-titrage ST' 501